Nous sommes avec Jérôme Ferrar, et bonsoir, plus besoin de vous présenter. Vous êtes bien sûr le Prix Goncourt 2012, vous présentez ce soir à Librimondi votre nouveau roman, Nord Sentinelle. Alors autant le dire, c'est un roman qui a finalement tout l'assentiment de la critique, critique littéraire notamment, très bien écrit, très stylé. Est-ce que ça vous fait toujours plaisir ? Oui, bien sûr que ça me fait plaisir. Bien, on n'écrit pas des livres pour recevoir l'assentiment de la critique nécessairement, mais évidemment c'est quelque chose à quoi je suis toujours sensible, ce serait difficile de ne pas l'être. Vous vous attaquez notamment au tout tourisme, en tout cas au tourisme de masse, et au fait que finalement les indigènes, comme ceux de la Corse, caricatureraient finalement leur identité face à ce flot de touristes. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement les choses ont changé, puisque la Méditerranée depuis les Grecs, depuis les Romains, était une terre d'accueil ? C'est fini ? Je ne pense pas que le tourisme ait grand chose à voir avec l'accueil. Il y a la même différence entre le tourisme et l'accueil qu'entre l'hospitalité et un hôtel par exemple. Ce n'est pas du tout le même ordre d'idée. Et par ailleurs, ce n'est évidemment pas un roman qui défend une thèse, et notamment la thèse radicale, selon laquelle il faudrait virer tous les gens qui mettent le pied sur le rivage. Ça, c'est la théorie d'un narrateur qui est à la fois exaspéré, de très mauvaise humeur, de très mauvaise foi. Mais le narrateur, c'est un peu vous, comme un professeur qui a vécu à l'étranger, qui travaille en Corse. Non, non, mais partager des traits biographiques avec un narrateur, c'est impossible que le narrateur soit. Moi, je n'arriverai jamais à écrire un roman si le narrateur devait être moi. Ce qui est intéressant dans un roman, c'est de prendre la parole à la place de quelqu'un d'autre, un personnage, et ce n'est certainement pas de se servir du personnage comme si c'était le masque qu'on enfile pour dire ce qu'on pense mais qu'on n'ose pas dire. Mais la Corse est tout de même moins bétonnée que certains rivages espagnols, la Côte d'Azur, l'Italie, voire l'Algarve portugaise. Ah, ça, c'est certain. J'ai eu l'occasion d'aller constater ça moi-même la première fois que je suis allé sur la Côte espagnole à Alicante. Mais la question n'est pas tellement le béton. Au départ, je ne tenais même pas particulièrement à ce que le roman ait lieu en Corse. J'aurais voulu imaginer un endroit paradigmatique du tourisme, sauf que ça ne marche pas comme ça. Un endroit paradigmatique qui n'est pas situé quelque part, ce n'est pas un vrai endroit, ce n'est pas authentique. Et donc je me suis dit qu'après tout, si j'avais besoin d'un endroit qui pouvait servir d'exemple à une certaine pratique du tourisme, la Corse fait l'affaire aussi bien qu'un autre. Et comme c'est l'endroit que je connais, c'était le plus simple. Et ce n'est pas une question de bétonnisation. Ce qui m'intéressait, c'est la transformation du rapport qu'on peut avoir avec l'autre quand on est dans ce type de... On se folklorise. Ça, pas nécessairement, mais un peu quand même. Et même si on ne se folklorise pas, quand les gens arrivent, ils sont toujours à la recherche de quelque chose qu'ils ont imaginé avant, dont ils cherchent la confirmation. Et il me semble qu'il y a toujours une dialectique un peu perverse entre celui qui regarde et celui qui lui donne à voir ce que le voyageur est venu chercher. Ceci dit, c'est assez amusant parce que dans vos romans précédents, vous êtes critique notamment sur la politique et notamment sur les nationalistes. Et là, il y en a un, Jean-Guy Talamoni, sur son blog, qui a beaucoup vanté votre dernier roman en disant qu'il adhérait complètement à votre vision de ce que le tout-tourisme ou le tourisme de masse pouvait entraîner sur la société corse. Comment vous le prenez ? Je ne savais pas que Jean-Guy Talamoni avait écrit quelque chose. Je suis très content. Jean-Guy Talamoni, c'est quelqu'un que j'apprécie, que je vois de temps en temps. Et par ailleurs, je voulais juste préciser qu'en fait, un roman ne consiste pas à faire la critique ou l'apologie de quelque chose. Voir mes anciens romans comme une critique du nationalisme, à mon avis, ça relève un peu du contresens. J'essaye de montrer les choses dans l'étendue de leur complexité. Je suis dit, il vous fait un petit reproche. Il dit que vous dénoncez finalement une défaillance collective alors qu'il y a des gens formidables sur l'île. Ce que vous croyez certainement. Il dit, moi, même en tant que professeur, je vois des jeunes qui sont bien plus formidables que votre personnage Alexandre. Est-ce que là, il y a un motif d'espoir ? Je suis professeur moi-même. Heureusement que je vois plein de jeunes formidables. Sinon, je pense que j'arrêterai d'être professeur. Ce serait assez simple. Mais de la même manière, on prend un personnage de roman. Il ne peut pas être l'exemple type de l'idéal qu'on voudrait voir. Et en fait, même quand il a plein de défauts, c'est quand même plus facile d'écrire sur lui. Et par ailleurs, dans le roman, le narrateur déteste son petit cousin. Et on dit pique-pendre. Et moi, l'auteur, je ne suis pas sûr qu'il faille prendre au pied de la lettre tous les jugements du narrateur qui est quand même extrêmement malveillant. Et particulièrement malveillant envers ses proches. – C'est un roman, encore une fois, qui est vanté. Mais on vous dit caustique. On vous dit même sarcastique. C'est quand même de l'humour. Est-ce que vous avez l'impression que finalement, la Maxime de Boris Vian, si c'est bien lui qui l'a écrite en premier, l'humour et la politesse du désespoir, c'est un petit peu ce que vous exprimez ? – Pas vraiment. Si je devais répondre par une référence, celle qui me plaît le plus, c'est celle de Schopenhauer qui dit que nous vivons, nous les êtres vivants, une tragédie, mais que dans cette histoire, ne nous ait même pas laissé la noblesse du héros tragique et qu'on est en plus, par-dessus le marché, condamnés à y tenir un rôle de bouffon. Et le rôle de l'humour là-dedans, c'est plutôt de faire apparaître une part de grotesque et de rire grinçant au cœur même de ce que moi j'ai conçu comme une tragédie. – Voilà, en tout cas, sachez que North Sentinel est un roman très dense, souvent très drôle, et que c'est les débuts d'un triptyque. Le deuxième roman que va écrire Jérôme Ferrar, il sera sur l'exploration, et le troisième sur les expatriés.